Donc nous avons Michel Rovest ici présent de chez Covea qui va vous faire une présentation sur blockchain et assurance. Mais comme c'est un homme de spectacle, il va nous le faire sans slides. Voilà. Voilà. Donc oui, je suis directeur de la recherche et innovation. Vous entendez là ? Et donc j'avais préparé des slides, mais surtout, je vais essayer de vous mettre, de prendre la perspective. Parce que là, depuis ce matin, j'ai l'impression qu'en fait, notre vie va devenir une vie informatique. Je vais dire que la blockchain, c'est gentil, mais il y a quoi derrière la blockchain ? Est-ce que ça va être des suites de chiffres ou est-ce que ça va être autre chose ? Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la blockchain, puisque ça va être la fin des tiers de confiance que sont la banque et les assureurs, voire les Etats ? Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais en fait, quand vous regardez les applications de la blockchain, les applications de la blockchain concernent les secteurs régaliens, c'est-à-dire les secteurs de la blockchain, ça concerne la monnaie, ça concerne les contrats validés par l'Etat, ça concerne l'identité des personnes. Donc en fait, la blockchain concerne ce qui relève de la capacité des Etats. Et donc, vous passez d'une autorité étatique qui délègue des pouvoirs ou assume des pouvoirs à une autorité qui n'est plus une autorité hiérarchique et verticale étatique, mais une autorité horizontale qui est celle de la communauté. C'est ça que je pense qu'il faut comprendre de la blockchain. Et donc l'interrogation qu'il faut avoir, c'est dire, est-ce que ça, ça va permettre en cause des tiers de confiance, que sont les banques, les assureurs, voire les Etats ? Donc, et puis le droit, les propriétés, tout ce qu'on vous a expliqué, sans trop vous le dire. Après, quand moi j'ai regardé un petit peu ce dossier, je me suis posé la question de Sauer. Évidemment, je n'ai rien compris. Moi, je ne suis pas du tout informaticien, donc j'ai dit, maintenant, de quoi vous me parlez ? Est-ce que la blockchain, elle sera publique ? Est-ce qu'elle sera semi-publique ? Donc, est-ce qu'il y aura une part privée et une part publique ? Est-ce que ça sera du collectif privé, ou est-ce que la blockchain, pour un sens, pour une entreprise, c'est-à-dire, est-ce qu'on va faire une blockchain Kovaya ? Ben, à ce jour, moi, je n'en sais strictement rien, tout est possible, etc. Mais donc, la deuxième question, au deuxième niveau, qu'il faut se poser, c'est de dire, est-ce qu'il y aura une blockchain publique, type Bitcoin, donc la communauté universelle, l'humanité entière qui sera là-dedans, ou est-ce qu'on va faire des blockchains semi-publiques ? Donc, est-ce qu'il y aura une part publique et une part privée dans les blockchains, avec des acteurs publics qui seront émetteurs et récepteurs ? Est-ce qu'on va faire des chaînes collectives privées, par exemple, la chaîne collective des assureurs français, la chaîne ou tel ou tel, ou est-ce qu'on va faire des blockchains pour une entreprise donnée, par exemple, la blockchain Kovaya ? À ce jour, je n'ai pas une réponse. Bon, et puis, la question que je me suis posée aussi, c'est, est-ce que la blockchain, donc, est un contre-pouvoir des États ? Finalement, en gros, c'est ça, là, il parle informatique, mais en fait, c'est ça, le truc. Est-ce qu'on va passer de, c'est l'État qui faisait, et puis maintenant, ça va être une communauté qui va faire. Comme ça, vous avez le cadastre qui va être privé, vous allez avoir l'identité qui va être délivrée par la blockchain, les smart contrats, ça remet en cause derrière les notaires, voilà. Si je signifie mes désactes par la blockchain, je vais supprimer le pouvoir régulier d'Ibissier, qui est une autorité de justice déposée par l'État, etc. Voilà, et donc, le principe de la blockchain, c'est, en fait, que vous passez d'une autorité qui est reconnue de la communauté, ça, on vous l'a expliqué, c'est-à-dire que c'est la validité de la transaction reconnue par l'intégralité de la communauté, ce qui veut donc dire que la validité, ce n'est pas entre deux personnes, simplement, émetteurs et récepteurs, mais une fois que ces deux personnes ont convenu et ont passé un accord selon les principes de la blockchain, avec les publics et privés, etc., ça veut dire que la communauté reconnaît la clé. Donc, l'intégralité de toute la communauté aura validé et vous pourrez faire reconnaître vos droits au travers de cette communauté, qui donc, anéantit l'État. Vous en restez là ? Ils sont bien, mes slides, voilà. Donc, c'est l'aspect communautaire de la blockchain qui est clé, voilà. Alors, après, je me suis posé la question de savoir, finalement, la blockchain, en quoi ça concerne l'assurance. Et en fait, le problème, c'est que l'assurance, c'est la société. C'est-à-dire que si la blockchain devient un phénomène de société et devient important, ça ne peut que concerner l'assurance, parce que l'assurance a une place centrale dans la société. Et donc, vous ne pouvez vous compenser ou imaginer ce qu'est la blockchain, pas dans ces cochonneries informatiques, etc. Il faudra repositionner la blockchain dans ce qu'est la société. Donc, l'assurance sera concernée par la blockchain en fonction du rôle qu'elle joue dans la société. Et non pas pour faire plaisir à M. Leloup, parce que la blockchain, c'est jolie. Donc, le problème dont il faut prendre conscience, c'est que vous vivez dans une société qui est une société assurantielle et qui va l'être de plus en plus. Donc, si la blockchain devient un phénomène majeur dans la société, elle ne peut que concerner l'assurance, qui est une place centrale dans la société. Voilà. Alors, je me suis... Vous n'êtes pas forcément des professionnels, mais les mécanismes assurantiels, ça a toujours existé dans la société. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas de société sans assurance. Il n'y a pas de richesse qui se crée sans assurance. Ce qui veut donc dire que si la blockchain devient un phénomène majeur, ça va prendre place dans les mécanismes assurantiels. On vous en a deux, deux, trois. Et donc, ça va concourir au fonctionnement de l'assurance, puisque la société est basée sur des mécanismes assuranciels. L'assurance maladie, l'assurance retraite, l'essence de données, etc. Donc, quelles fonctions je vais pouvoir là-dedans ? Je vais rentrer là-dedans. Donc, l'assurance n'est pas qu'une fonction économique, c'est une fonction stabilisatrice, et c'est une fonction qui permet le progrès, qui permet le développement, qui permet le développement des sociétés. Alors, actuellement, l'assurance, si vous tenez compte de l'intégralité des assurances privées et publiques, en France, ça pèse 45%. Dans les pays développés, ça pèse 35% à 45%. Et que ce soit les mécanismes de l'assurance sociale aux USA, c'est 40% l'assurance. Que ce soit des assurances sociales ou que ce soit des assurances privées, c'est basé sur le même mécanisme. Donc, la question est de savoir, est-ce que la blockchain, par rapport au mécanisme assurantiel d'une société, qui pèse en France près de la moitié du PNB, aura une passe ou pas ? Quel rôle ça pourra jouer ? Nous ne connaissons strictement rien à la technique, je ne répondrai pas à la question. En termes de flux, c'est 35% à 45%. En termes de PIB, les assurances privées, c'est une fois le PIB. Mais les assurances sociales, c'est plusieurs fois le PIB. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien que si la blockchain prétend remplacer Internet, si la blockchain prétend être la révolution de demain, elle ne pourra que s'intéresser à quelque chose qui, en flux, représente de 35% à 45%, et qui, en termes de stock, représente plusieurs fois le PIB. Et qu'il faut poser la question de savoir quel apport la blockchain apportera à ces mécanismes. Alors, je regarde ce que j'ai écrit. Si vous avez intérêt, je vous le donnerai, ça. Donc, effectivement, la question qui se pose, alors que nous connaissons là-dedans, est-ce que la blockchain, ça va pouvoir améliorer le rôle des assureurs, la soulevabilité des assurances, la fluidité des rapports ? Donc, ce qu'on appelle les smart contracts, etc. Et donc, les fintechs qui sont là, en quoi, c'est les 3 ou 4 que vous avez pu voir, c'est pour améliorer ces flux. Donc, il ne faut pas dire, je vais prendre des solutions qui sont données par les fintechs parce que ça va permettre d'améliorer plus de contrats, mais aussi se dire en quoi ces contrats vont permettre d'améliorer la performance de l'assurance, en quoi ça améliorera les process, et derrière, donc, ça favorisera la fluidité des rapports sociaux, ça améliorera la productivité, ça pourra améliorer la croissance économique et le fonctionnement de la société. C'est plutôt comme ça que moi, j'essaie de poser le problème. Alors, il y a l'autre question aussi que je me suis posée, une fois que vous êtes ça, c'est effectivement, est-ce qu'il faut voir ? Parce que toutes les solutions qui ont été posées jusqu'à présent, et ce n'est pas assez ressorti ce matin, c'était des solutions pour améliorer ce que font les assureurs. Et donc, les fintechs ou les assure-techs, telles qu'elles sont maintenant, elles compensent les carences des assureurs. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est dire, est-ce que la blockchain ne va pas être quelque chose de disruptif qui, finalement, par rapport au rôle social traditionnel de l'assurance, ne va pas permettre de porter une disruptivité, donc une amélioration des processus, qui font que ça va changer la façon dont l'assurance fonctionne de jour d'aujourd'hui. Donc, je vous ai meilleure connaissance des liens sociaux, optimisation de l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Enfin, je vous fais l'IOT, les capteurs, on vous l'a dit un petit peu. En quoi ça peut servir, en quoi ça peut améliorer le rôle social de l'assurance ? Je ne vous lis pas le truc, parce que c'est classique. Voilà, donc, pour moi, la question, c'est de... Donc, l'assurance a un rôle social dans nos sociétés, en quoi la blockchain peut avoir son rôle économique ? Alors, comprendre l'évolution de l'assurance, c'est-à-dire que vous ne pourrez rien faire en matière de blockchain, si vous ne vous posez pas la question de savoir à quoi sert l'assurance. Et l'assurance, ça ne sert pas à voir que les autos se rendent dedans. En quoi je pourrais améliorer la productivité ? En quoi je pourrais prévenir les risques de violencement ? En quoi je pourrais améliorer la santé des personnes ? C'est derrière ça. Est-ce que la blockchain sert à ça ? En plus, la société, elle ne va pas avoir moins d'assurance, mais plus d'assurance. Donc, avec la blockchain, va permettre de faire face à la complexité de la société, à le fait qu'elle va se technologer de plus en plus, qu'on va vieillir, qu'on va se mondialiser. Est-ce que la blockchain peut nous aider à faire face à ce phénomène qui va impacter l'assurance ? L'assurance, en plus, c'est un moteur social. Donc, est-ce que ça va faciliter la prise des risques ? Est-ce que ça va faciliter l'assurance des investissements ? Est-ce que ça va faciliter le fait que je puisse ajouter davantage du risque que j'en assure mais non ? Est-ce que ça va favoriser une prise de risque liée aux investissements par une meilleure connaissance d'Iris et meilleure connaissance de la technologie ? Voilà, bon, j'ai créé de la technologie. Voilà, et renouvez-vous ça ? Bien, ok. Bon, alors si, alors, puis les derniers trucs, je vous ai mis... J'ai résumé, hein. Moi, j'avais identifié pour l'assurance, trois trucs... Voilà, les transactions. Alors, notamment, les transactions. Ce qui est intéressant de l'assurance, c'est que c'est à la fois financier et non financier. Le fait que ça sécurise des contrats, c'est ce que j'en ai identifié. Ça cible, les administrations publiques, banques et assurances. Alors, c'est la notion de tiers de confiance. Est-ce que ça va supprimer ou pas les tiers de confiance ? Est-ce que ça va mettre en l'air les métiers de confiance ou pas ? Pour la blockchain d'assurance, moi, j'avais identifié cinq secteurs. C'était les micropaiements. Parce que vous avez que les assurances, il y a un coût de prime, il y a un coût... Donc, est-ce qu'on va pouvoir, grâce à la blockchain, prendre des micropaiements et, par exemple, faire des assurances à l'usage, pour l'usage collaboratif ? C'est le premier truc que j'avais identifié. La mutualisation des assurances en réseau, ça, on l'a touché du doigt, etc. Mais, effectivement, on savait que les paris, actuellement, on peut faire des paris à taux zéro. Donc, en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est est-ce que je pourrais faire des assurances à coût zéro ou à coût marginal avec une mutualisation et la mutualisation conditionnelle ? Parce que vous pouvez mettre, j'accepte de verser X sous la condition qu'il y ait tel événement. Finalement, ça, c'est de l'assurance. Après, il y a les collègues de données par Internet des objets. Là, on retrouve, en fait, que derrière, au travers de ça, par l'assurance, je pourrais rendre davantage de services. Si j'arrive à collecter des données, je pourrais mieux connaître les risques. Je pourrais faire de la prédictivité. Je pourrais les anticiper. Je pourrais faire de la prévention en santé. Je pourrais faire de l'e-santé, etc. Donc, est-ce que la blockchain aura un rôle dans les internets des objets ? Donc, pour la prévention, la prédiction, la connaissance des risques. Après, il y a la sécurité des données santé. Il y a tout un volet qui peut servir par la blockchain. Parce que vous avez une sécurité que n'apporte pas la centralisation de la CNAM. Est-ce que la blockchain, par sa répartition et la sécurité qu'elle apporte et la répartition des données, ça permettra de faire une optimisation de la gestion des données santé ? Et enfin, qu'on sorte le DMP. On attend depuis 10 ans. Et la souscription en temps réel et l'assurance à l'usage. Il y a deux personnes qui sont là. On est un vendredi soir à minuit. On fait un échange. Puis, on a une sécurité. Alors que si je téléphone à mon courtier, il dort ou l'accompagné n'est pas là. Donc, vous avez, au travers de la blockchain, par l'immédiateté et le temps réel, la possibilité d'avoir tout un volet d'assurance immédiate pour sécuriser les situations. Et voilà. Alors, nous, comment on a fait à Cova? Pour l'instant, nous, on réfléchit au dossier. Ce que je leur ai dit, moi, c'est un, c'est d'abord évaluer le risque représenté par la blockchain. Donc, en clair, est-ce que c'est une innovation de rupture ou pas ? Deuxièmement, qu'on fasse une analyse technique de la blockchain avec experts. Donc, moi, je dis votre truc, je ne suis pas un expert. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, vous ne comprenez rien. Vous dites, je vous ai posé des questions d'avant. Donc, faire un diagnostic. Avant, d'aller dire la blockchain, c'est bien, qu'on fasse une analyse pour dire quelles sont les données techniques, qu'est-ce qu'on fait, où je vais, est-ce que je fais une blockchain pour moi, est-ce que je la partage avec d'autres assureurs, est-ce que la blockchain publique est un intérêt, quelle est la sécurité, est-ce que c'est vraiment quelque chose de sûr, que je fasse un diagnostic technique. Après, on va essayer de participer aux travaux collectifs de la profession. Il faut qu'on dise, si, on y va, on n'y va pas. Est-ce que chacun va de son côté ou est-ce qu'il y a des travaux collectifs pour l'ensemble des assureurs ? Après, qu'on ait une information sur la technologie de blockchain. C'est-à-dire, en clair, qu'on centralise les données, qu'on aille voir les Centech et qu'on fasse tout un effort. Il n'existe pas qu'il y ait de dire, tiens, c'est quoi la blockchain ? Et qu'on ait des remontées d'informations, une organisation de l'information. Après, identifier les cas d'usage. Alors, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y a un gros travail de dire, mais tiens, dans la blockchain, à quoi ça peut servir ? Et ça, vous pouvez le faire en interrogeant les gens et en vous mettant en disposition de leur connaître. Et puis après, j'ai mis suivi de la blockchain en tant qu'innovation majeure sociale, parce que moi, c'est un peu mon dada. C'est-à-dire, il ne faut pas voir la blockchain comme étant quelque chose de technologique. Ça serait la première erreur. La deuxième erreur, c'est de l'identifier par rapport à ce que ça peut vous apporter dans votre métier. Est-ce que ça peut optimiser ce que je fais actuellement ? Que le véritable intérêt de la blockchain, c'est de voir en quoi vous avez des ruptures dans la vie sociale qui font que ces ruptures vont vous obliger à changer. Et donc, la blockchain n'est pas quelque chose pour améliorer l'existant qui existe dans l'assurance, mais voir en quoi la disruptivité qu'elle contient va faire en sorte que je vais être obligé de m'y mettre parce que ça va être une demande de la société pour optimiser les fonctionnements. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair sur mon port. Si. Applaudissements Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501